Hi everyone ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez tous bien ! Alors les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage au choix, on va voir quelles sont les énergies pour l'hiver 2023-2024. Donc les amis, ce tirage sera suivi d'une extension de vidéo pour ceux qui ont envie d'approfondir, d'aller plus loin, on ira voir pour chaque domaine de la vie, c'est-à-dire sentimental, professionnel, financier, abondance et relationnel, famille, sociale, etc. Et on ira voir bien évidemment les conseils des guides dans l'extension de la vidéo. Et pour ça en fait vous avez les liens qui sont dans la description tout simplement pour le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Donc les amis, je vais vous aider à choisir entre ces 3 tarots. Mais avant ça, je voulais vous dire que vous avez dans la description de la vidéo toutes les infos concernant ce tirage et toutes les infos concernant mon travail. Vous avez surtout mon site internet bymatida.com qui est donc la référence pour mon travail. Vous avez un blog et vous avez une boutique en ligne et vous avez aussi une page qui décrit exactement mes différents oracles que j'ai créés. Donc deux oracles et un livre oracle. Donc si vous avez envie d'aller plus loin avec mon travail, vous pouvez sur le site internet qui est donc dans la description de la vidéo. Tout simplement les amis, dans cette description vous aurez aussi tous les jeux que j'utilise, la musique que j'utilise, vous aurez aussi la minuterie pour accéder directement au tirage. Et comme d'habitude les amis, je vous invite à garder votre discernement, à ne pas, c'est-à-dire à ne pas donner le pouvoir de votre vie aux cartes ni aux médiums. D'accord ? Et ça, pour toutes les fois où vous consultez les cartes ou vous consultez quelqu'un concernant l'avenir, je vous invite vraiment à garder votre discernement. D'accord ? Donc je vous invite vraiment à écouter votre intuition et à faire vraiment en fonction de vos ressentis et aussi de votre réalité, de ce qui se passe vraiment dans le concret. C'est important d'allier les deux pour moi, pour rester ancré et pour ne pas s'illusionner avec les cartes. Je vous invite vraiment à aller voir les mises en garde concernant la carte Nancy dans la description de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus aussi, vous avez sur mon blog des articles, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les amis ? Oui, vous pouvez aller voir différents tirages, bien évidemment, pour voir vraiment celui qui résonne avec vous. Il peut y en avoir aussi plusieurs qui résonnent avec vous. Vous faites en fonction de vous, c'est le principe même des tirages généraux. Voilà, donc les amis, je vais vous aider à choisir. Donc pour le choix numéro 1, nous avons une améthyste chevron. Et avec ça, on a The Even and Earth Tarot. Voilà, le tarot du ciel et de la terre en français. Ensuite, pour le choix numéro 2, on a une labradorite. Labradorite pour le choix numéro 2. Et on a le tarot angélique. Attendez, parce qu'il y a l'envers. Ah bah décidément, là, je le tourne et il y a toutes les figurines à l'envers aussi. Bref, bah écoutez, pas de hasard. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 2. Voilà, donc les amis, vraiment, faites au feeling, ne vous prenez pas trop la tête. Et puis si jamais, n'hésitez pas à naviguer entre les différents chouras, c'est important. Et pour le choix numéro 3, on a une holite. Holite pour le choix numéro 3. Et on a The Intuitive Night Goddess Tarot. Voilà. Donc pour vos énergies pour cet hiver. Allez, c'est parti. Donc les amis, je vous invite... Je laisse passer la moto. Et je vous invite à faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Let's go ! C'est parti les amis pour le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi. Donc l'améthyste chevron. On y va. Je vous invite vraiment à regarder l'intro de la vidéo. Et la description. Pour avoir toutes les infos concernant ce tirage. Donc les amis, on commence avec vos énergies. Sans plus attendre. Pour cet hiver. Hiver 2023-2024. On a la patience. All right ! On a la patience, les plaisirs et l'être cher, l'être aimé. Ok. Donc ça peut être... Ça peut concerner aussi le domaine amoureux. Où il va falloir faire preuve de patience. On vous dit une pause avant de prendre l'action. Confiance au timing divin comme quoi l'univers travaille pour vous. Et soyez patient et amusez-vous avec cette attente en fait. C'est-à-dire, faites en sorte que votre attente justement soit créative. Soit expansive. Alors on continue. On va voir quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Avec quelle énergie vous entrez en fait finalement dans cet hiver. Avec quelle énergie vous entrez dans l'hiver. Avec l'énergie du pape. Donc beaucoup d'enseignement, beaucoup de solutions, de déblocage et une forme d'élévation spirituelle. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous avez eu un éveil spirituel. Peut-être pour d'autres, vous avez reçu un enseignement. Vous avez comme compris beaucoup de choses par rapport à votre chemin. Vous avez eu une forte expérience aussi sur le plan spirituel. Il y a des connaissances, il y a de la sagesse, il y a un enseignant, peut-être un maître en particulier qui a été là pour vous. Ou qui est là pour vous aussi pour cet hiver. Il y a une forme de structure. Vous y voyez quand même plus clair par rapport peut-être à votre chemin karmique. Et votre destin, votre chemin d'évolution. Et vous comprenez peut-être beaucoup mieux aussi votre expérience sur le plan spirituel. Pourquoi je vis ceci ? Pourquoi ces événements sont arrivés ? Il y a quand même quelque chose ici qui vous élève vers la lumière, qui vous élève vers la sagesse, qui vous élève vers la conscience. Donc pour moi, il y a eu quand même récemment pour vous une élévation de conscience, un changement peut-être même de paradigme, changement de croyance. Vous adoptez peut-être de nouvelles croyances qui vous élèvent spirituellement et qui vous font du bien. Donc il y a vraiment ces énergies. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette posture d'enseignant, de guide ou de professeur pour rentrer dans cet hiver. En fait, il peut y avoir aussi ces énergies. Donc vraiment, j'aime beaucoup parce qu'on sent qu'il peut y avoir même un guide dans l'invisible qui est très proche de vous et qui vous aide à évoluer actuellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? Pour le groupe numéro 1, on a l'énergie de la Vierge. Voilà, tout simplement. Donc on a Mercure, on a la Vierge et on a cette personne qui est dans la dévotion, dans le service et qui rend en fait honneur, qui rend grâce justement à ses guides ou à la terre ou comment dire, au grand esprit. Merci à la mère universelle, au Père céleste. Il y a vraiment cette notion comme ça de gratitude et de reconnaissance et de remerciement de ce que l'on a pour vraiment par rapport à ce qu'on a reçu de l'univers, ce qu'on a de façon naturelle en fait aussi. Mais on voit ici qu'il y a une guérison quand même. Il y a une circulation beaucoup plus forte, j'ai l'impression, entre le visible et l'invisible aussi pour vous. Vous voyez, parce que c'est quelque chose là qui commence à devenir, j'ai l'impression que pour vous, c'est quelque chose qui commence à devenir peut-être naturel ou qui commence à devenir habituel, on va dire, d'une certaine manière, mais positivement, de communiquer avec vos guides ou de vous connecter à vos guides. Peut-être que vous avez un hôtel où vous priez, voilà, peut-être que vous commencez à avoir une routine spirituelle, une routine bien-être. Ça peut être ça aussi avec l'énergie du pape qui fait que du coup, cet hiver en fait, vous allez être beaucoup plus proche et vous allez vraiment avancer spirituellement. Parce que vous allez avoir une routine qui va énormément vous aider. On a aussi cette notion de purification, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a une routine spirituelle que vous allez mettre en place ou que vous venez de mettre en place pour entrer dans cet hiver, qui va vraiment vous permettre de chaque jour pouvoir purifier les énergies, pouvoir clarifier peut-être vos intentions, peut-être, comment dire aussi, développer certaines valeurs, certaines vertus qui sont élevées vibratoirement, comme par exemple la patience ou alors la sagesse ou l'intelligence, voilà, il peut y avoir plein de choses. Mais il y a cette notion d'élévation et c'est parce que vous arrivez beaucoup mieux à communiquer aussi avec votre propre lumière intérieure, votre ange gardien, vos guides, votre maître, voilà, votre maître qui est dans l'invisible, qu'importe. Mais voilà, ou tout simplement Dieu, l'univers, la source universelle, le grand esprit en fonction de vos croyances, ça n'a pas d'importance. Mais il y a vraiment cette notion et peut-être que vous êtes aussi plus dévoué, peut-être plus au service tout simplement de la lumière. Il y a vraiment ces énergies là, il y a une forte élévation quand même. Il y a un cap, j'ai l'impression, pour vous qui est passé, comme si vous entriez dans votre mission de vie aussi. On a ces énergies, on a un homme mature qui va être important pour cet hiver. Alors ça peut être vous, cet homme mature, ou ça peut être un homme autour de vous, qui fait penser aussi à ce pape, d'accord, qui a cette barbe là, qui est vraiment dans la sagesse. Mais ici en l'occurrence, le pape, c'est quelqu'un qui est ouvert spirituellement, ou du moins qui a des connaissances spirituelles, voilà. Qui a des connaissances ou qui a une grande, une expérience ou une ouverture en tout cas sur le plan spirituel, un recul. Voilà, ici, on a quelqu'un pareil, qui a plein de livres derrière, donc quelqu'un pareil, qui a beaucoup de connaissances et qui a beaucoup à vous transmettre. Donc ça peut être un grand sage, ça peut être un père, un grand-père, un grand-oncle, voilà, ça peut être quelqu'un de la famille pour vous. Mais ça peut représenter aussi un professeur, un guide, un maître, voilà, quelqu'un, peut-être ce sont ses livres, peut-être c'est quelqu'un qui est décédé. Mais vous, vous allez lire ses livres de cette personne, voyez, ce que cette personne a transmis comme message, etc. Donc il y a quand même cette énergie qui est très très proche de vous, que je perçois. Il y a quand même des énergies de changement, on a l'énergie du 5 quand même qui ressort deux fois. Donc il y a beaucoup de changements pour vous, vous êtes prêts, pour moi je vous vois vraiment dans cette période d'hiver, être vraiment prêts à changer, être vraiment prêts à faire aussi ce que la guidance vous dit de faire. C'est-à-dire que vous êtes ouverts vraiment à vous améliorer, à évoluer, vous n'êtes pas du tout en résistance sur le plan de l'ego. Vous êtes plutôt dans cette posture de, ok, quand je sens que je résiste, je vais travailler sur moi au lieu de tout simplement réagir ou rejeter la faute sur l'autre ou voilà, qu'importe. Mais il y a vraiment cette notion d'amélioration aussi de son propre comportement, de ses propres énergies pour vraiment aller vers la maturité, vers la sagesse et vers une forme d'élévation comme si on avait un maître ici dont on avait envie de ressembler finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau prédictif pour vous ? On a la lune, la lune donc pour cet hiver justement il y a vraiment cette notion d'introspection, cette notion de ralentissement aussi par rapport à des choses qui sont profondes où on va aller au fond des choses. Donc ce que je vois c'est qu'il y a quand même des choses qui vont s'accélérer, c'est-à-dire qu'au niveau des énergies ça va beaucoup plus bouger au niveau du quotidien pour vous, au niveau de votre rythme, au niveau de vos routines ou de vos habitudes, on voit que ça va être beaucoup plus structuré, clair, vous allez savoir beaucoup plus facilement quoi faire, quand le faire et comment le faire et où le faire. Enfin il y a vraiment cette notion de clarté et de structure du faire qui est très intéressant pour vous pour cet hiver, qui va vous permettre d'aboutir certains projets ou d'évoluer vraiment, profondément. Et en même temps il y a cette notion où il y a des choses, des projets ou des situations dans votre vie qui vont prendre du temps. Donc il va falloir être patient encore avec l'énergie de la lune parce qu'il y a des choses qui vont être lentes parce que justement il va falloir aller en profondeur. Il va falloir aller chercher au plus profond de soi-même, voilà, ce qui bloque, ce qu'il faut, il faut aller chercher peut-être la lumière en soi, il faut aller chercher la patience à l'intérieur de soi pour que les choses puissent évoluer. Il faut aller chercher peut-être, voilà, certaines valeurs, certaines vertus pour que les choses puissent vraiment avancer. Donc voilà, il y a des choses qui se font au long terme en toile de fond, mais concrètement dans le quotidien, moi j'ai l'impression que vous allez vous sentir énormément dans le changement, que vous allez avoir l'impression, pardon, que l'hiver va passer super vite parce que vous allez être occupé à changer les choses. Mais voilà, dans le fond, ça prend du temps aussi, ça mature dans le fond, quoi. Vous voyez, je sens vraiment ces énergies pour vous. Ok, donc on va continuer justement avec le tarot. On va voir qu'est-ce qu'on a pour vous pour approfondir. Voilà, on vous dit justement de vous amuser avec cette attente, c'est-à-dire que si l'univers vous fait attendre, parce que là on voit qu'il y a une forte guidance pour vous, si l'univers vous fait attendre, c'est parce que vous avez besoin aussi peut-être de structurer ou de développer certaines choses, voilà, de façon importante pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici comme énergie dans laquelle vous entrez dans cet hiver ? On a l'as d'épée à l'envers, alors peut-être que vous avez du mal à vous libérer de quelque chose, vous vous sentez vraiment bloqué par rapport à une situation et vous avez un fort désir d'avancer parce que là vous vous dites, ça, il faut que je coupe avec ça. Il y a vraiment un truc précis que vous avez en tête, que vous dites, ça, ça, il faut que ça s'arrête tout de suite, j'en peux plus. Avec l'énergie du chariot, vous êtes pressé, vous êtes en mode, ça, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Donc pour moi, vous entrez dans cet hiver avec un objectif précis, un truc, vous vous dites ça, et puis c'est un truc où vous voulez que ça s'arrête. Vous dites, ça, il faut que je change, il faut que ça s'arrête ou il faut que, je sais pas, il faut qu'il se passe un truc parce que là, je peux plus. Donc ça peut être une relation qui arrive au bout et que vous n'en pouvez plus, ça peut être une situation qui se répète, qui se répète, qui se répète et vous n'en pouvez plus. Ça peut être des gros soucis financiers, ça peut être, par exemple, quelque chose au niveau de votre bien-être que vous voulez changer. Ça peut être, enfin voilà, un inconfort quelque part, que vous sentez qui est douloureux, qui est souffrant et que vous dites ça, il faut que je le change. Voilà, moi, je sens qu'il y a vraiment ces énergies-là. Et on a la reine de Pentacle à l'envers. Alors, j'ai l'impression que vous entrez dans cet hiver en disant, mon Dieu, est-ce que j'ai les ressources, est-ce que je vais y arriver ? Il y a aussi quand même, on va dire, un peu de colère contre vous-même ou du moins ce sentiment de, ce côté un peu trop perfectionniste où vous dites, vous êtes un peu trop dur envers vous-même. Il peut y avoir ces énergies, vous dites, oh là là, un peu le sentiment d'échec qui ressort et qui fait que vous vous blâmez peut-être de ne pas y avoir, comment dire, de ne pas avoir réussi plus tôt, de ne pas avoir, vous voyez, il peut y avoir encore des énergies comme ça où vous vous autocritiquez. C'est une autocritique que je ressens quand même par rapport à cet hiver ou quand vous rentrez dans cet hiver en tout cas. Donc après, ça peut évoluer. On a le magicien, donc vous avez vraiment envie que quelque chose change comme ça. Vous avez vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui bouge. Vous dites, là, je vais demander, enfin voilà, là, je veux jeter un sort à ma vie en disant, là, ça, je veux que ça change. Je veux que la magie opère, je veux que les choses, elles bougent. Vous êtes quand même ultra motivés. Ici, on parle de motivation, mais justement, je pense que cet hiver, vous allez devoir travailler aussi la structure et la discipline pour que les choses, elles puissent vraiment changer aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a la 10 de bâton, donc on voit qu'il y a des oppositions, mais on voit aussi que vous, justement, vous êtes au bout du Rolls, vous n'en pouvez plus. Vous êtes, quand vous entrez dans cet hiver, vous êtes en mode, là, c'est plus possible. Je n'accepte plus cette situation telle qu'elle est. Je veux qu'elle change. Ce n'est pas possible autrement. Et on a la force à l'envers. Vous êtes quand même épuisés par rapport à cette situation, on ne va pas se mentir. Il y a un épuisement, peut-être physique, peut-être moral, peut-être émotionnel. Mais d'un côté, c'est positif parce que je le vois vraiment dans le sens où, là, c'est, genre, vous n'en pouvez plus, en fait. Vous n'en pouvez plus de... C'est parce que vous vous sentez épuisé sur le plan moral ou spirituel que, là, vous allez ressentir que vous avez un besoin d'élévation. Vous allez ressentir que vous avez un fort besoin de lumière et d'élévation. Et pour moi, avec la 10 de bâton, vous avez déjà reçu beaucoup de leçons de vie. Vous avez déjà beaucoup de recul ou de maturité par rapport à quoi faire. Alors, vous savez déjà au fond, je pense que vous avez déjà des connaissances. Il y a certaines choses, quand même, que vous pouvez déjà mettre en place. Et je pense que l'année... Pardon, l'année, j'allais dire. Oui, l'année 2024, parce que l'hiver, ça vous lance, ça vous propulse dans l'année 2024. Ça va être l'année de l'action, quoi. Vous allez me dire, bon, là, je vais passer à l'action parce que j'en peux plus, en fait, finalement, d'attendre. D'attendre que quelque chose change de l'extérieur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour nos... Nos chers amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Comment va être vraiment cet hiver pour vous ? Cet hiver, les amis, on a toujours cette tasse d'épée pour cet hiver. Et on a de l'overse. OK, les amoureux. Donc, vous voyez cette épée qui est là. Elle se retrouve ici aussi. Donc, moi, ça me fait penser à quelque chose. C'est que cet hiver, vous êtes quand même dans une croisée des chemins importantes. D'accord ? Vous êtes quand même... Parce que l'arcane des amoureux, c'est l'arcane du choix. C'est je vais choisir ma vie. Là, ma vie va prendre une nouvelle direction. Moi, c'est ça que je ressens. Et ça peut être aussi animé par l'amour ou les sentiments que l'on ressent pour quelqu'un. D'accord ? Il peut y avoir ces énergies. Il peut y avoir un couple aussi qui est impliqué dans toute cette énergie, dans cette situation. Ici, avec l'as d'épée, il y a cette notion de victoire pour cet hiver. La victoire, le triomphe, le fait de réussir à couper une situation pour pouvoir vraiment avancer. Et ce que je ressens avec cette énergie, c'est que cette épée, peut-être qui était aussi le fait de je me fais du mal à moi-même, je m'auto-critique, je m'auto-sabote. En fait, c'est possible que ça parte aussi pour cet hiver parce que cette épée, elle s'illumine. Et elle est avec l'ange ici, avec votre ange gardien ou avec vos guides. Donc, c'est comme si vous redonniez finalement aussi quelque part le... Je n'allais pas dire le pouvoir, mais que vous redonnez finalement cette épée, tout simplement, à vos guides, à une instance supérieure qui va vous permettre d'illuminer cette épée. L'épée, ça représente le mental, donc l'esprit. Donc, c'est comme si cet ange, il allait finalement vous illuminer votre esprit. Cet ange ou ce maître spirituel finalement, il va vous aider à illuminer votre esprit et donc à pouvoir faire les bons choix. Voilà, faire les bons choix et prendre la bonne direction dans cette situation. Ici, on a un arbre justement qui est brûlé, c'est pour représenter l'arbre de l'enfer. Alors qu'ici, on a l'arbre de vie, l'arbre qui a les fruits. Voilà, le fruit défendu aussi. Donc, voilà, il peut y avoir ces énergies quand même où là, il y a de la fertilité. Là, c'est l'arbre qui est tout brûlé parce qu'on a voulu aller trop vite ou parce qu'on se fait du mal. Vous voyez ? Donc, et là, c'est peut-être l'arbre qui est parfait, mais qui fait qu'on ne peut jamais... Vous savez, c'est le fruit défendu. C'est, oh là là, j'ai un arbre qui est super beau, mais je ne peux pas toucher à ces fruits. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y avait une forme de dualité aussi par rapport à ça et que là, vous avez envie d'un arbre qui est bien, qui va bien et que vous pouvez aussi manger les fruits de l'arbre parce que vous n'avez plus peur de la tentation, vous n'avez plus peur de vous faire du mal, vous n'avez plus peur de sombrer dans vos propres enfers parce que vous connaissez votre enfer, vous connaissez vos failles, vous connaissez vos blessures. Vous savez que vous êtes en fait aussi dans l'ombre, dans l'invisible. Donc, vous n'avez plus peur de manger ce fruit, ce fameux fruit défendu. Et donc, vous n'allez pas mal utiliser aussi ce fruit. Enfin, comment dire, mal l'utiliser, mal le digérer, quoi, finalement. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique ? Donc, moi, j'ai un peu ce ressenti où il y a une vraie évolution là-dessus. Je le vois aussi avec l'énergie du pape où il y a vraiment cette expérience spirituelle de OK, je me comprends mieux. Il y a cette maturité quand même qui ressort. Donc, je me comprends mieux. Et c'est pourquoi j'ai vraiment envie de semer de nouvelles graines qui vont me permettre vraiment de pouvoir profiter de mes qualités, de mon potentiel, de ma puissance. Parce qu'avant, c'est genre, oui, j'ai du potentiel et tout, mais je ne peux pas en profiter. Je ne peux pas le mettre à profit. Ou alors, c'est je brûle trop vite les étapes. Vous voyez, il y avait vraiment ce... Ou alors, je me fais du mal. Je me fais du mal, je m'auto-sabote, etc. Parce que je ne me fais pas confiance, etc. Donc, pour moi, je sens vraiment un gros changement où il y a un triomphe, justement, par rapport à cet égo qui avait tendance peut-être à dominer chez vous au moment où vous passiez à l'action, justement. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais comme on a eu la 10 de bâton tout à l'heure, moi, j'ai vraiment ce ressenti que pour vous, vous arrivez quand même au bout d'un cycle. Vous n'allez pas répéter forcément les mêmes schémas. Donc là, vous allez, je pense, réussir à passer à l'action et dépasser aussi, traverser aussi vos enfers pour pouvoir en ressortir vainqueur. Donc, on continue, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a l'énergie du chariot qui ressort, qui veut vraiment ressortir pour vous. On a la 7 de coupe. Donc, on voit qu'il y a plein de possibilités pour vous pour cet hiver. On a la lune qui ressort encore, vous voyez, qui est très présente, qui va vous guider pour vous. Et on a le fou. Donc, il y a quand même un gros changement en perspective pour vous. Et ici, en dododec, justement, on a le 6 de bâton. On a la victoire, mais la victoire là qui est à l'envers. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous aspirez à plus qu'une simple et petite réussite ou une simple victoire. Vous avez envie de réussir profondément. C'est-à-dire que vous avez eu déjà peut-être des petites réussites, des petites conquêtes, des petits trucs qui fonctionnent. Mais vous, vous avez envie de quelque chose qui fonctionne vraiment au long terme. Je sens que, voilà, vous êtes décidés à transformer les choses. Alors, pour cet hiver, on vous parle quand même de confusion avec cette énergie de la 7 de coupe, avec la lune. C'est qu'il y a vraiment cette notion de flou artistique, surtout avec le fou. On voit que vous avez envie, justement, d'aller vers ce flou artistique. Vous avez envie de plonger, justement, dans vos propres nuages, dans vos propres illusions, dans votre propre imagination. Vous avez envie de plonger dedans, justement, parce que moi, ce que je ressens qui va être important pour vous pour cet hiver, c'est que vous allez avoir beaucoup moins peur de vous-même et de votre ombre. Donc, vous allez y aller dans cette ombre, dans ce dark, dans ce noir. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans le noir ? C'est bon, j'ai plus peur, je vais aller voir, en fait. Je vais aller voir dans le brouillard, je vais aller voir dans le noir, je vais aller voir dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe, bien évidemment, à l'intérieur de soi ? Et je vais aller récolter des joyaux, je vais aller voir ce que j'en ressors de ça. Vous allez prendre des risques, les amis, avec le fou. Vous allez prendre des risques cet hiver de, justement, aller explorer des choses qui sont inconnues et qui sont cachées et qui sont peut-être même sauvages à l'intérieur de vous. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore structurées. Vous voyez, qui ne sont pas encore apprivoisées à l'intérieur de vous. Vous n'en avez pas fait encore quelque chose d'habituel ou quelque chose de familier. C'est encore quelque chose qui est sauvage en vous, vous voyez ? Et je pense que vous allez explorer tout ça, justement, pour pouvoir aboutir à des projets. On voit qu'il y a plusieurs choses que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi dans plusieurs domaines de votre vie. Et peut-être que vous voulez vraiment que ça s'améliore au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau... Il n'y a pas juste un truc, il y a plusieurs choses que vous avez envie qui s'améliorent. Mais vous savez qu'il y a un truc aussi qui doit changer concrètement. Donc, moi, je ressens ces énergies. On peut me parler aussi quand même de conflits intérieurs. Vous allez aller chercher votre conflit intérieur, qu'il peut y avoir un conflit aussi avec une personne qui est très proche de vous. Quelqu'un avec qui, voilà, justement, ça peut être assez compliqué. Pour certains, ça peut parler de la mère, ici. Parce que, justement, on voit que vous cherchez à aller vers l'indépendance. Donc, voilà, il peut y avoir ces énergies, par exemple. Où on a du mal à se comprendre, on est dans le conflit, on a du mal à s'écouter. Voilà, il peut y avoir ces énergies aussi pour cet hiver. Mais ce que je ressens surtout, c'est que vous, je pense que votre réussite à vous, elle va être de ne pas rechercher, justement, la reconnaissance extérieure. Ça, vous n'en voulez plus. Je pense que c'est des choses que vous avez fait dans le passé. Ou que vous avez dit, ah, t'as vu, maman, comment je me débrouille bien. T'as vu, papa, comment je me débrouille bien. Ou t'as vu, Dieu, univers, comment je me débrouille bien. Il y avait vraiment ce truc où, derrière, vous attendiez vraiment les applaudissements de certaines personnes autour de vous. Ou alors de l'univers en général. Vous dites, ah, vous voyez, ce que je fais, c'est bien. Et en fait, j'ai l'impression que là, vous ne voulez plus cette énergie-là, en fait. Cette énergie-là, elle ne vous intéresse plus du tout. On voit que là, ce que vous voulez, justement, c'est être fidèle à vous-même. À l'énergie que vous ressentez en vous. Et à des choses que vous avez envie de faire, de projeter dans le futur. Qui ne sont pas encore réalisées actuellement pour vous dans votre vie. Et en fait, il n'y a que ça qui vous importe. Il y a une plus grande authenticité, vraiment. C'est vraiment ces énergies que je perçois pour vous. Mais vous allez rentrer quand même dans cet hiver un peu avec une forme de dualité. C'est-à-dire que vous voulez absolument avancer. Vous savez que vous allez avancer. Vous allez mettre plein de choses en place, etc. Mais il y a quand même toujours un truc de, ah, je ne sais pas si je vais vers là, vers là. Enfin, voilà. Il y a encore un peu un flou concernant la direction au niveau du GPS. Vous n'êtes pas certain si vous prenez avec ou sans péage. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, en tout cas, vous avancez quand même. Vous êtes quand même dans la voiture et puis vous roulez, quoi. Vous voyez, c'est que c'est au dernier moment. Peut-être que, vous voyez, vous allez vous décider. Avec l'énergie du fou, c'est peut-être sur le fait accompli que vous allez savoir vers où aller. Vous voyez, donc il faut vraiment faire confiance au processus pour cet hiver. Parce que vous allez un peu nager dans les eaux troubles. On ne va pas se mentir. Avec ces cartes-là, vous allez quand même avancer dans les eaux troubles. Il peut y avoir pour certains d'entre vous aussi un déménagement ou un voyage quand même qui va être important. Ça peut ressortir quand même. Il peut y avoir aussi le nord qui peut être important pour vous. Et qu'est-ce que je ressens d'autre par rapport à vous ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous pouvez aussi pour cet hiver vous alléger. Vous alléger de charge. Il y a vraiment cette notion de faire du tri, du nettoyage. Comme si, par exemple, vous déménagiez. Ou que si vous partiez en voyage et que vous gardiez juste l'essentiel. Voilà. Il y a des choses comme ça où vous allez quand même faire du tri, du ménage sur vous-même. Sur vos énergies, ce que vous voulez, etc. Pour pouvoir avancer. Voilà les amis. Donc, on va continuer dans l'extension de la vidéo. On va aller approfondir pour chaque domaine sentimental, professionnel, financier et relationnel. Et on ira voir les conseils et les messages des guides, tout simplement. Donc, pour ceux qui ont envie de continuer, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Vous avez donc l'extension de la vidéo qui est disponible dans la description pour le choix numéro 1. Donc, je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent. Et pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao ! Les amis, c'est parti. On continue pour le choix numéro 2. Ceux qui ont choisi donc la Labradorite. Alors, donc, c'est parti pour vous. On ne va pas commencer tout de suite avec le tarot. Donc, je vous invite vraiment à regarder la description de la vidéo et l'intro. Très important pour avoir toutes les infos concernant ce tirage et mon travail. Donc, les amis, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous ? C'est parti, le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cet hiver ? Let's go ! Ouh ! Wow ! Incroyable ! On a l'énergie de la déesse. Honore ta divine énergie féminine. Regarde ta propre beauté. Enfin, vois ta vraie et propre beauté. Et aime toutes les parts de toi-même. Wow ! L'amour de soi qui ressort énormément pour vous. Une très, très belle énergie. Wow ! Magnifique ! Vraiment, j'adore ces cartes. Donc, l'énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Qui ressort pour vous, pour cet hiver ? Vous allez avoir besoin de vous aimer. Vous-même, très fort. Alors, on continue. Par rapport à vos énergies. On va aller voir avec les arcanes majeures. Quelles sont vos énergies ? Pour cet hiver, on a le soleil. Très belle énergie. Donc, à la fois, vous avez ces énergies féminines qui ressortent beaucoup. Mais il y a cette puissance. Il y a vraiment cette lumière. Il y a cet optimisme, cet enthousiasme qui va ressortir de vous. Cette envie de rayonner, de montrer votre beauté, votre divinité au monde. Enfin, très, très belle énergie de rayonnement. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on va vous voir parce que vous allez vous-même accepter de vous voir tel que vous êtes. Et surtout, révéler la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous. Et vous allez avoir envie de peut-être vouloir vous faire justice aussi. C'est-à-dire, je mérite. Je mérite. Donc, je vais me mettre en avant en fait. Parce que je mérite. You know ? On a vraiment ces énergies. J'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour cet hiver, les amis ? Alors, attendez. Parce que là, il y avait deux cartes. On va demander une carte pour cet hiver. Ah, c'est ces cartes qui veulent sortir. C'est exactement les mêmes. Donc, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a, voilà, celui qui donne tous ses efforts pour pouvoir sortir l'épée de... Enfin, voilà, peine perdue. On met des efforts dans quelque chose qui est inutile. Quelque chose qui ne sert à rien. Trop d'efforts pour atteindre ou réussir quelque chose sans résultat. D'accord ? Donc, ça, c'est l'énergie. Peut-être vous venez de ces énergies-là. Donc, on va voir. Et on a, justement... Alors, ici, c'est l'énergie du gémeau et du verso. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais, en tout cas, c'est, voilà, un peu l'imprudence, d'accord ? De, on ne se rend pas compte. Là, on est en train de regarder les papillons, les étoiles. Et on ne se rend pas compte qu'on va se prendre, peut-être, le... Enfin, voilà, qu'il y a un trou, là, qu'il y a un problème, quoi. Voilà, on regarde plutôt en l'air. Donc, il y a quand même cette notion de ne pas faire ce qui est approprié. On ne va pas se mentir. Il y a vraiment cette notion de ne pas faire ce qui est approprié. Donc, on va voir pourquoi on nous a sorti ces énergies. En plus, en récurrence, parce que, voilà, je ne voulais pas qu'elles sortent. Et puis, finalement, elles sont sorties, quand même. En fait, je ne voulais pas. Je ne voulais pas les garder parce que c'était... Je voulais juste une carte. Et finalement, elles ressortent, quand même. Donc, il y a un peu des énergies comme ça de... J'ai l'impression de résistance et de déni par rapport à une situation. C'est possible que ce soit des énergies que vous allez avoir envie de libérer pour cet hiver, justement. On va se libérer de ces énergies où on s'acharne et on force inutilement dans une direction ou une situation qui ne nous convient pas parce qu'on ne voit pas qu'on va se planter, en fait. On ne voit pas que là, on n'est pas dans la bonne direction. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a besoin de rétablir... Comment dire ? Vraiment un alignement. Cet hiver, c'est un peu la vibe de... Ok, on va remettre l'église au milieu du village parce que là, on était parti en cacahuète. C'est tout à fait possible. Où il y a cette notion de... On force dans une direction qui n'est pas la nôtre. Parce que quand on suit notre direction, on est trop, justement, tête en l'air. On est trop à l'ouest. Donc, on va se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. On va se forcer à faire quelque chose dont on n'a pas les compétences aussi, peut-être. Ou que c'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que quand on veut faire juste ce qu'on aime ou quand on veut faire quelque chose qui nous plaît, on a l'impression qu'on va se casser la gueule ou on se prend toujours un truc comme ça dans la tronche. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux extrêmes dans vos énergies aussi. Soit je force, soit effectivement je lâche prise, mais dans les deux cas, ça se passe mal. Vous voyez, dans les deux cas, il y a quelque chose qui part en cacahuète. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir rétablir peut-être ces énergies pour cet hiver. En tout cas, c'est ce que vos guides vous invitent, bien évidemment. Voilà, à rétablir ces énergies, à retrouver peut-être de la clarté, de la lucidité au niveau de vos sentiments, de ce que vous ressentez, de votre cœur, de votre intuition. Comme si votre intuition n'était pas claire par rapport à votre direction, par rapport à ce que vous êtes et quel est votre chemin. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir remettre de la lucidité, de la clarté par rapport à qu'est-ce qui est vraiment fait pour vous ou pas. Alors, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être... Voilà, qu'importe pour vous, vous prenez en fonction de votre situation, par rapport à un mode de vie, etc. Par rapport à certaines croyances, j'ai l'impression que vous voulez forcer dans une direction qui n'est pas la vôtre. Ou alors, vous pensez que si vous prenez la direction qui vous convient, vous allez forcément tomber. Et c'est peut-être déjà arrivé parce que justement, vous étiez trop peut-être... Justement, la tête dans les nuages, tête en l'air. Vous preniez pas peut-être suffisamment au sérieux cette direction qui était pourtant la vôtre. Mais comme vous l'avez pas prise au sérieux, bah du coup, voilà, c'était un peu n'importe quoi, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, ça partait dans tous les sens. Et bah du coup, vous vous êtes dit, ah bah non, alors c'est pas ma direction non plus, du coup. Puisque ça marche pas, puisque ça part dans tous les sens, puisque j'y arrive pas, puisque... Vous voyez ? Donc il y a ces deux extrêmes qui ressortent. Et je pense que là, avec le soleil, c'est un peu... Pardon, je m'étouffe. C'est un peu le père céleste. Et puis ici, c'est la déesse à l'intérieur de soi, qu'on soit un homme ou une femme. Donc on voit qu'il y a cette notion d'affirmation, de posture et de clarification qui va être nécessaire. C'est-à-dire que là, comme je vous dis, il va falloir remettre l'église au milieu du village pour cet hiver. Remettre les points sur l'île, les barres sur l'été. Parce que vous pouvez pas continuer dans ces deux extrêmes. Vous pouvez pas continuer comme ça à soit tomber et vous relever, puis retomber. Vous voyez, je sens un cercle vicieux. Ou alors, essayez d'enlever cette épée du rocher alors que vous n'y arriverez pas tout seul. Vous pouvez pas ou que c'est pas à vous de le faire. Peut-être que cette épée, elle est pas à vous. Peut-être que vous, vous cherchez à faire quelque chose qui n'est pas pour vous, qui n'est pas votre chemin. Je pense que c'est une question de chemin ici. Est-ce que je prends le chemin... Enfin, un chemin que j'aime pas, mais bon, je me force à le faire. Est-ce que je prends mon chemin, mais mon chemin, il est un peu bancal. Parce que le chemin, il est pas réparé. Il est un peu, voilà, il y a des défis, il y a des challenges et tout. Mais moi, je les vois pas parce que je fonce tête baissée ou alors je fonce tête en l'air. Donc, voilà, il y a une notion d'imprudence. Et on fait pas attention suffisamment à soi, ses énergies. Voilà. Donc, on vous dit, la clé ici pour vous, c'est l'amour de soi. On vous dit, c'est de voir votre beauté intérieure. C'est d'aimer toutes les parties de vous, d'accord ? Enfin, tout de vous, vous avez pas à vous rejeter. Pour moi, il y a une notion de rejet. C'est parce qu'au fond, vous êtes dans cette posture-là parce que vous vous rejetez, en fait. Vous voyez ? Et d'ailleurs, j'ai rejeté les cartes. Donc, c'est vraiment ce truc de... On veut pas voir... Et ça veut pas dire que ce tirage est par rapport à moi. Parce que je vous vois dans les commentaires ceux qui disent « Ah, mais ça pourrait te parler à toi aussi. » Voilà. Je vous mets une petite parenthèse parce que c'est vraiment un truc qui me saoule. Je vous dis très clairement, les amis. Voilà. Ça ne vous regarde pas si les tirages que je fais me parlent ou pas. C'est pas à vous de... C'est de la curiosité mal placée. Donc, ça ne vous regarde pas. Bref. Ce que je dis là, quand je le dis, c'est que quand moi, je fais des tirages, par contre, des guidances, etc., je me plonge dans l'énergie. Donc, je me plonge dans l'énergie de la personne... Enfin, voilà. De la personne qui écoute ou qui reçoit ce tirage. Donc, là, c'est d'un groupe de personnes, une énergie générale. Et donc, voilà. J'ai l'impression que c'est moi. Mais ce n'est pas moi, puisque moi, je suis juste l'interprète. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme quelqu'un qui chante une chanson, qui n'a pas écrit les paroles et pourtant qui va l'interpréter comme si c'était elle qui l'avait écrite. Vous voyez ? Donc, moi, c'est pareil. D'accord ? Je le vois parce que je... Voilà. C'est pour mettre en garde un peu par rapport à ça. Bref. Revenons à nos moutons. Donc, les amis. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que... Il y avait cette notion où, effectivement, quand les cartes, elles sont arrivées, je les ai rejetées parce que c'était l'énergie dans laquelle, déjà, on était. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez tendance à ne pas vouloir voir peut-être aussi la vérité, à voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Alors que ça, c'est l'énergie du soleil. Le soleil, c'est on regarde les choses telles qu'elles sont, la réalité et surtout les faits et on avance. Sinon, on n'avance pas. On fait un état des lieux concrets de ce qui se passe et comme ça, on peut vraiment avancer. Donc, moi, je sens que vous allez avoir besoin de ces énergies-là. Vous avez vraiment besoin d'être dans une énergie comme ça de... On me montre aussi plus clairement la direction. Je suis moins dans le déni pour pouvoir avancer. On continue, les amis, pour cet hiver. On a la femme privilégiée. OK. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? Donc, on a encore cette notion, vous voyez, de reine, de déesse, de lady, you know, qui ressort. Et on a la tour. Wow ! Donc, il y a cette notion de se protéger en haut de sa tour comme une princesse qui ne veut pas... Qui ne veut pas vivre une vie normale, qui attend surtout son presse charmant, etc. Donc ça, ça peut être aussi quelque chose qui vous influence beaucoup. On a l'énergie des nuages ici. Et l'énergie de la femme, vous voyez, donc le côté féminin qui ressort. En plus, on a la lune à l'envers, juste derrière. Donc, peut-être un féminin déséquilibré. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, avec l'arbre, on voit qu'il y a un besoin de guérison, d'ancrage. Et ici, on a la chance, la positivité qui peut revenir. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être vous avez des problèmes au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes dans cette posture de dépendance affective ou d'attendre la bonne personne, le prince charmant. Ou d'être beaucoup focalisé, parce que l'énergie féminine peut être beaucoup, quand elle est blessée dans cette énergie, d'attendre que quelqu'un vienne la sauver. Encore une fois, vous pouvez être un homme et ressentir ces énergies. Ça n'a pas d'importance, puisqu'on a le féminin et le masculin en nous, qu'on soit homme ou femme. Donc, il y a vraiment cette vibe de, je suis en haut de ma tour, voilà, comme réponse. Et puis, j'attends que quelqu'un vienne me sauver, me chercher. Et en attendant, je n'arrive pas à construire ma vie, en fait. C'est-à-dire que j'ai construit une tour autour de moi, oui, mais je n'ai pas construit ma vie. Donc, voilà. Et il y a cette notion de, on vous invite ici à construire. C'est comme un TikTok que j'ai vu, ou je ne sais plus quoi, un réel que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'était, une phrase, c'était, suis tes rêves, ne suis pas ton petit ami, ton copain. En gros, c'était en anglais, donc c'était beaucoup plus stylé, bien évidemment. Mais en gros, ça voulait dire que n'attends pas de rencontrer l'amour, de rencontrer quelqu'un pour pouvoir faire ta vie, pouvoir, comment dire, réaliser tes rêves. Ou alors, ne tombe pas dans le panneau de vouloir suivre ton copain, ton mari, ou voilà. Parce que là, on parle comme si c'était une femme, bien évidemment, mais vous adaptez si vous êtes un homme. Et du coup, tu mets tes rêves de côté, quoi. Du coup, tu suis plutôt les rêves de ton copain et pas les tiens, quoi. Voilà, ou c'est lui qui décide, c'est lui qui domine, c'est lui qui, voilà. Donc, c'est un peu l'énergie de la femme privilégiée. C'est-à-dire, ça peut être aussi cette énergie de la femme privilégiée, de la femme qui a tout, voilà, qui a toute l'abondance et tout de son mari, des propriétés de son mari. Bon, il faut imaginer à l'époque, etc. Mais qui, du coup, ne vit pas de ses rêves, n'a pas cette part sauvage qui lui permet de pouvoir créer sa vie comme elle le désire, etc. Donc, il y a cette notion de reprendre sa liberté en tant que femme et se libérer de cette tour, de cette haute tour dans laquelle on est prisonnière. Et dont il faudrait, voilà, se libérer concrètement, quoi. Parce que là, sinon, on est dans une espèce de cercle vicieux et on n'arrive pas à avancer. Maintenant, pour certains d'entre vous, cette femme privilégiée, ça peut justement parler d'une énergie que vous voulez incarner, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que vous affranchissez, justement, des conditionnements au niveau, d'ailleurs, sentimental, voire même familial, familial, et où, justement, vous allez faire votre propre vie au risque de mettre en péril, peut-être, votre vie sentimentale, au risque de perturber, voilà, le système patriarcal, au risque, voilà, de perturber le système de pensée qui est dominé par le masculin pour pouvoir vivre votre vie et faire, voilà, faire ce que vous ressentez de juste. On a l'énergie du soleil, on peut avoir une femme très solaire, une femme qui prend sa place, une femme qui s'assume, une femme qui rayonne sa beauté, une femme qui rayonne de son intelligence, de ses compétences, de son talent, voilà. Une femme qui s'exprime, une femme qui est libre, voilà. Une femme libérée, quoi, hein, comme dirait l'autre. Pardon. Donc, voilà. Il peut y avoir aussi cette femme privilégiée qui peut être autour de vous, d'accord ? Ça peut être une énergie autour de vous, quelqu'un qui vous inspire, comme ça, quelqu'un qui a une énergie de déesse, qui est déjà libre, qui a une vie à laquelle vous aspirez également, même si ça reste sa vie, mais ça vous inspire pour créer votre propre vie aussi, un peu dans cette énergie-là. Il peut y avoir aussi Paris qui va être important pour vous, ou une grande ville, peut-être potentiellement. Vous prenez ce qui résonne. Donc, voilà déjà un peu les vibes. On voit un peu le tableau déjà pour cet hiver. C'est qu'il va falloir libérer le féminin en vous, et il va falloir le guérir, surtout. On adore se libérer de, voilà, de ce conditionnement de « Je suis une femme, donc je suis soumise. Je suis une femme, donc je suis conditionnée. » Voilà. Je suis condamnée à être dans l'ombre de mon mari ou dans l'ombre de l'homme qui sera toujours meilleur ou plus que moi, en fait. Et là, vous, vous allez un peu défier ce système patriarcal, quoi. Vous voyez ? J'ai un peu ce ressenti qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous dans l'énergie dans laquelle vous entrez encore une fois dans cet hiver ? On a le roi de Denier. Donc, on voit quand même que vous avez quand même un plus fort ancrage. Quand vous rentrez dans votre hiver, là, vous vous sentez en mode... Vous vous sentez bien. Il y a cette notion de bien-être, quand même. Cette notion de douceur envers vous-même, de bien-être. Parce que peut-être que vous avez déjà démarré ce processus de guérison du féminin sacré. Donc, on vous sent plus ancré, je ne sais pas, comparé à peut-être cet été ou cet automne. On sent qu'il y a un plus grand ancrage. Vous avez réussi à calmer peut-être votre colère ou calmer votre... Ouais, quelque chose qui était vraiment énervé en vous. Calmer vos démons intérieurs. Il y a vraiment cette notion comme ça. Parce que peut-être que vous voyez la porte de sortie où vous sentez que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Donc, il peut y avoir ces énergies. On nous parle quand même d'obéissance. Mais il y a toujours cette énergie de je dois obéir à quelque chose. À mes parents, à mon mari, à mon copain, à mon partenaire, à la société. Voilà. Et vous vous sentez un peu prisonnier de ces obligations que vous ressentez en tant que peut-être femme ou en tant que personne qui a envie de se libérer, d'être créative, etc. Ici, on a la 7 d'épée. Donc, il y a des récurrences, des schémas qui se répètent en vous. Mais en fait, c'est des leçons qui se répètent. C'est-à-dire que vous dites « Ah là, j'en ai marre que ces événements se répètent. Genre, vous accumulez des relations malsaines, des relations toxiques, vous accumulez des situations qui ne vous conviennent pas dans votre couple, par exemple. Ou vous accumulez des formes d'échecs dans le travail, des choses qui n'aboutissent pas. Voilà. Vous rencontrez des gens et puis ça finit toujours pareil, ça finit mal. Enfin, une espèce de récurrence sur quelque chose où vous vous dites « Ah, ça devient lourd. » Ça devient vraiment chiant, quoi. Vraiment. Mais en même temps, on sent que vous êtes en train de vous calmer. Il y a une colère qui s'est calmée, quand même. C'est ça que je ressens. On a la scie de coupe. Donc, ce que je ressens, c'est que vous êtes motivés. Il y a une motivation nouvelle. Voilà. Avec l'énergie du soleil, on le voit, il y a une motivation nouvelle pour vous. Vous êtes quand même prêt ou prête à faire des efforts. Donc, on a ces énergies. Maintenant, ce que je perçois, c'est que voilà, relève les déchus et les humilier. Donc, il peut y avoir des souvenirs un peu traumatisants ou des difficultés à passer outre le passé parce que dans le passé, vous avez été humilié ou rejeté. Et vous travaillez sur cette blessure d'humiliation principalement et de rejet pour cet hiver. Je pense que vous allez vraiment travailler là-dessus. Ça va être important pour vous. C'est un peu l'ange déchu. Donc, voilà, vous étiez peut-être dans un rayonnement plus important dans le passé. Et puis, c'est comme si vous étiez tombé et que maintenant, vous deviez vous relever pour cet hiver. Et vous êtes quand même un peu plus motivé pour pouvoir vous relever. Vous avez compris quand même certaines choses et vous avez plus de raison, en fait, ça que j'entends. Et qu'est-ce qu'il y a comme énergie ? C'est que voilà, il y a vraiment cette énergie de le rejet et l'humiliation que vous avez besoin de travailler. Ensuite, on va continuer. On va voir qu'est-ce qu'on a dans la coupe justement pour cet hiver. Le dieu aimable qui ressort, le discernement. Libération des prisonniers, vous voyez, prospérité générale. Donc, on veut vraiment ici vous libérer avec la sette de deniers. On vous dit pour cet hiver, on veut vous aider ici à vous délivrer de votre cage dorée un peu. On a la cage dorée et puis on veut en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le monde. carrément, vous ne faites pas à moitié. Par contre, quand vous vous libérez, c'est la libération totale. Donc, on a la fontaine de la sagesse, donne du succès dans toutes les entreprises. Dieu fontaine de sagesse. Écoutez-moi bien. Et on a ici la trois de deniers. Dieu qui entend les lamentations. Force mentale, protège contre les chagrins et les maladies. Donc, bon, pour cet hiver, vous êtes dans une dynamique de fertilité, de croissance. Voilà, vous avez peut-être, pour moi, c'est vraiment cette idée de vouloir montrer au monde vos talents, vos capacités, votre potentiel. C'est, je veux réussir, rayonner et prospérer. Voilà, c'est ce qui va vous importer le plus. Et quitte à ce que vous dépassiez peut-être même les, comment dire, le niveau de richesse de vos parents, vous dépasser, il y a un peu cette notion de l'élève qui dépasse le maître aussi. Donc, il y a s'affranchir aussi d'une forme d'autorité qui avait sur vous, l'autorité du prof, l'autorité des parents, l'autorité du masculin, l'autorité du père, l'autorité du mari, l'autorité, voilà, de la société, voilà, comment dire, la société qui est infantilisante aussi, ou la société qui réprime, qui était sur vous, voilà, et qui fait que vous n'arriviez pas dépasser justement ces deux extrêmes où soit vous forcez à faire quelque chose que vous détestez juste par obligation parce que vous n'avez pas le choix, ou soit vous allez vers votre chemin mais vous y allez avec inconscience et trop d'inconscience et d'insouciance. Donc, vous vous cassez la figure aussi, quoi. Donc, voilà, il y a un peu ces énergies là pour vous, donc avec le monde quand même, c'est qu'il y a quand même une forte protection sur vous. Il y a quand même une énergie pour cet hiver où vous avez la possibilité de faire un grand bond en avant. Il y a vraiment l'idée aussi qu'on vous découvre, qu'on apprenne à vous connaître ou que peut-être vous allez avoir un succès, donc votre succès qui va augmenter pour cet hiver ou le début d'un succès dans une entreprise ou dans plusieurs choses que vous allez entreprendre. Mais il y a vraiment cette notion de se faire connaître ou de se montrer au monde et de révéler vraiment ses talents, sa beauté, etc. ça va être vraiment le plus important. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 2 ? On a la 10 de denier, donc fin de cycle au niveau familial, au niveau de certaines traditions, vous mettez fin à certaines traditions ou certains comportements qui étaient en lien avec la tradition de votre famille ou la tradition de la société qui ne vous conviennent plus. Donc vous, vous allez être un peu hors normes, vous n'allez pas faire dans la normalité, vous allez sortir des sentiers battus, vous allez innover, vous allez créer votre propre chemin, c'est tout à fait possible. Il y a cette notion d'être hors sentier, d'être hors contrôle. quoi, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a la 7 d'épée, donc, qui ressort encore, qui voulait sortir et qui ressort encore. Dieu qui seconde et entretient toute chose. Donc vous êtes guidés ici justement pour ne pas répéter ce que peut-être ceux qui vous ont précédé ont répété. Peut-être, par exemple, vos parents, vos oncles, tantes, grand-pères, grand-mères, etc. ont répété des traditions qui, pour vous, non. C'est genre, non, je ne veux pas répéter ces traditions-là, je ne veux pas faire comme ça. Moi, j'ai envie, par exemple, d'éduquer mes parents différemment. Mes parents. Vous avez dû éduquer peut-être vos parents. Pour certains, il y a cette vibe où vous avez été un peu plus les parents dans la famille que les enfants. C'est-à-dire, les parents étaient plus les enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? On inverse un peu les rôles. Il peut y avoir ces énergies. Ce que je veux dire, c'est que vous, vous avez envie peut-être d'éduquer vos enfants différemment, vous avez envie de réussir différemment. Pour vous, la notion de réussite n'est pas la même que vos parents ou vos grands-parents ou que la société actuelle. Pour vous, la réussite, elle est différente. Et c'est ça que vous prenez en main, en fait. C'est de ça que vous vous libérez. Vous vous libérez vraiment de ces répétitions de traditions qui ne vous correspondent de plus et vous créez de nouvelles traditions ou une nouvelle voie. On a la mort. Il y a une vraie transformation. Ça ne parle pas de mort physique, les amis. Je ne prédis pas de mort physique dans les tirages généraux ni tout court. Ça parle simplement de transformation, de fin de cycle. Donc, Dieu, la fin de toute chose, fin et renaissance, influe sur la santé et la longévité. Voilà. Donc, il y a aussi que pour vous, c'est une question aussi de santé, c'est une question de vitalité, de croissance, de fertilité, à un moment donné de clôturer en fait ces traditions qui ne vous correspondent pas que vous-même. Peut-être que vous avez répété par mimétisme tout simplement, mais que vous ne voulez pas et parce que vous étiez dans la blessure de rejet, la blessure d'humiliation. Donc, ça fait que vous n'arriviez pas à créer votre propre chemin, faire ce que vous, vous aimiez vraiment. Mais je vois vraiment une notion d'artiste ou en tout cas de quelqu'un de créateur, de créatrice, quelqu'un qui fait son propre truc en fait, voilà, qui est différent des autres. Je vois vraiment cette énergie pour vous. Vous n'avez pas envie de vous conformer forcément à des façons de faire communes. Vous voulez faire à votre manière en fait. C'est ça que je ressens aussi, si c'est au niveau pro par exemple. Mais même, ça peut être au niveau de votre façon de fonctionner, la façon dont vous allez éduquer vos enfants, la façon dont vous allez vous mettre en couple. Voilà, c'est vraiment, vous ne voulez pas faire comme les autres. mais du moins comme ce que vous avez connu surtout et qui ne vous correspond pas à vous. Voilà, tout simplement. Et on a le pape qui ressort, Dieu de miséricorde. Donc, pardon divin, obtient l'amitié et les faveurs des grands, assure les promesses. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses, des grandes choses qui peuvent se mettre en place pour vous parce que justement, vous croyez enfin en vous. Ça y est, vous, comment dire, vous investissez sur vous-même et vous vous laissez une chance à vous-même et vous investissez sur vous-même cet hiver. C'est ça qui va changer la donne aussi. C'est ça qui va faire que, ben oui, là on va vous repérer, on va vous voir et là on va voir que vous avez du potentiel, on va voir que vous avez du talent. Vous allez rayonner en fait, la lumière en fait. Voyez ce que je veux dire, il y a une vraie élévation ici. Il y a un gros, une grosse transformation et une transmutation spirituelle pour vous. Une fin et un début très important pour cet hiver et même si vous voyez grand, ben vous pouvez aller aussi loin que vous l'imaginez. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez aller loin comme ça en fait. Il y a vraiment cette énergie que je ressens, c'est que vous pouvez aller très loin et vous devez l'entendre ça, que vous pouvez aller très loin. Mais pour ça, il va falloir vous choisir, il va falloir miser sur vous-même en fait. Misez sur vos talents, votre potentiel, vos capacités, votre lumière à vous, vos ressources à vous. Il ne va pas falloir miser sur l'extérieur, il ne va pas falloir miser sur les conseils des autres. Il va falloir vous écouter à vous en fait. Et vous aimez d'abord en fait. Tant que vous ne vous aimez pas, le truc, il va bloquer. Et en de deux déces, on a l'as de coupe. Voyez donc, très belle énergie de renaissance et d'amour de soi pour vous cet hiver. C'est vraiment, vous tombez in love de vous-même en fait cet hiver. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est une histoire d'amour qui durera toute une vie. Comme dirait, il me semble que c'est Oscar Wilde qui dit ça. Je ne sais plus. Mais il y a vraiment cette notion de, c'est vous démarrez une histoire d'amour avec vous-même et vous vous choisissez, vous vous aimez inconditionnellement et puis, qui même me suivent quoi après du coup. Vous voyez ? C'est un peu la vibe. Revitalisation, obtient la miséricorde de Dieu et donne une longue vie. Donc, c'est un peu comme si vous choisissiez enfin une vie qui vous correspondait à vous, une vie qui vous convient, une vie peut-être aussi de confort et de privilèges parce que vous en êtes capable, parce que c'est ce que vous avez envie de créer. Peut-être que vous venez justement d'une famille où il y a eu justement des difficultés sur le plan financier, de la pauvreté, ce côté comme ça où on est très soumission vibes en mode on est soumis au gouvernement, on est extrêmement soumis aux autorités. Vous voyez ? Et vous, vous avez envie de vous libérer de tout ça, vous avez envie d'une vie beaucoup plus artistique, créative, une vie libre, peut-être une vie un peu à la bohème quoi. Vous voyez ? Une vie très bohémienne. Peut-être que justement vous voulez partir d'une grande ville qui vous étouffe, etc. pour aller vers quelque chose de plus sauvage, de plus naturel. Voilà, vous prenez ce qui résonne et peut-être pour d'autres justement c'est le fait de partir dans une grande ville qui va justement vous émanciper et vous permettre de développer vos projets. Mais il y a peut-être ici effectivement une grande ville ou une ville qui va être très importante pour vous et le fait de changer de ville va vraiment vous propulser quoi. Ou vous connecter à une ville en tout cas. ça va vous propulser. Voilà, je ressens un peu ces énergies pour vous. Donc on adore. On va continuer les amis dans l'extension de la vidéo. Donc on va aller voir pour chaque domaine de la vie donc au niveau sentimental, professionnel, financier et relationnel c'est-à-dire tout ce qui est amical, familial, social. Et ensuite on ira voir les messages et les conseils des guides tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, de continuer, c'est dans la description de la vidéo que vous avez. Donc en bas de la vidéo vous avez la description et vous avez le lien pour le choix numéro 2. Donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui s'arrêtent là les amis, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! C'est parti les amis, on termine avec le choix numéro 3, ceux qui ont choisi la Olyt. Donc je vous invite à regarder l'introduction de la vidéo et la description pour avoir toutes les infos concernant ce tirage. On va utiliser le tarot après bien évidemment les amis. On va aller voir vos énergies pour cet hiver. On va démarrer tout de suite. C'est parti. Quelles sont les énergies pour cet hiver pour ceux qui ont choisi donc la Olyt. Les énergies pour cet hiver pour ceux qui ont choisi la Olyt. All right ! On a Adventure. On a Aventure. Wow ! Alors, on a l'Aventure, on a deux cartes. Ouh là ! Coucou ! On a deux cartes qui sont sorties. On a aussi la Renaissance. Voilà, donc incroyable ! Je vais garder ces deux. Donc on a deux licornes. Voilà ! Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous ? On vous dit de vous réinventer. Voyez ? On vous dit de faire les choses différemment, de vous réinventer. C'est un peu les mêmes énergies finalement. On vous dit de donner vie à vos rêves, de manifester votre rêve de voyage. Il y a peut-être un voyage de rêve que vous voulez faire. Il va falloir le manifester peut-être pour cet hiver ou préparer pour l'année 2024 du moins. On vous dit de créer une nouvelle réalité et de déménager vers... Enfin, peut-être pour certains de bouger vers une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie. Donc, pour certains, ça parle de déménagement, de transition, de changement vraiment concret par rapport à une ville ou un lieu de vie. vous allez peut-être manifester justement changement de location, changement de pays, de maisons, peut-être juste de régions ou de villes ou de régions, mais peut-être pour certains, c'est carrément de pays. Pour certains, ça peut juste être un voyage. Vous allez vraiment vous dépayser. Peut-être ça peut être un voyage de plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous prenez ce qui résonne. Ce n'est pas forcément vous déménager, vous vous expatriez dans un autre pays, mais vous allez y vivre pendant un certain temps. Voilà, ça peut être cette énergie-là, mais c'est une nouvelle réalité qui se met en place pour vous dans tous les cas parce que vous avez besoin de vous réinventer, vous avez besoin de renaître et de faire les choses différemment. Ça va vous booster aussi dans votre changement et votre transformation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? On va voir avec les arcanes majeures du tarot. Qu'est-ce qu'on a comme arcanes majeures pour vous ? On a l'empereur. Alors, l'empereur ici, pour moi, je le vois comme le fait de prendre des décisions. C'est-à-dire que pour cet hiver, vous allez devoir vraiment vous positionner et passer à l'action comme un militaire, comme quelqu'un qui répond aux ordres, en fait, qui donne des ordres et qui répond. Et je le vois le faire avec vous-même. C'est-à-dire, vous dites, bon, en fait, c'est comme si vous remettiez un peu en ordre votre vie et que vous dites, bon, ben voilà, là, il faut que je mette ça en place et vous allez le faire. Vous allez un peu, comment dire, répondre à vos ordres, en fait. Vous voyez ? Genre, pour moi, c'est obligatoire aujourd'hui peut-être de faire ce voyage. Donc, je vais faire les choses en rapport avec ça. Je vais demander un passeport, je vais peut-être, enfin voilà, économiser de l'argent, je vais faire ceci, enfin voilà, c'est vraiment, je pose les choses concrètement pour pouvoir que les choses se manifestent, en fait. Et donc, voilà, je vais me forcer aussi à faire des choses peut-être que j'ai du mal à mettre en place mais qui sont pourtant bénéfiques et nécessaires pour mon futur. Donc, voilà, déjà, il y a ces vibes très positives. C'est vraiment le fait de faire en fonction des choses, c'est-à-dire, c'est la logique, en fait, aussi, les lois, d'accord ? C'est-à-dire que, ben, vous, voilà, faire en fonction des lois, c'est-à-dire, si vous voulez partir plusieurs mois dans un autre pays, ben, peut-être, il va vous falloir faire telle ou telle démarche, ben, il va falloir les faire, quoi, vous allez devoir vous soumettre un peu aux choses, quoi, voyez ce que je veux dire ? Pour pouvoir les mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Alors, on a l'énergie de la balance et du poisson, j'adore la vibe. Donc, il peut y avoir une distance, une séparation, justement, avec votre partenaire, mais ça peut être aussi, justement, un amour qui est idéalisé. On est trop dans l'idéal par rapport à une personne et on n'arrive jamais à atteindre cet idéal, pardon. On n'arrive pas à avoir une relation, finalement, concrète, quoi, une relation apaisée parce qu'on est tout le temps dans l'instabilité, la projection de un jour, je retrouverai ma princesse ou un jour, mon prince viendra. Et en fait, on n'est jamais dans quelque chose de concret. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes célibataire et vous avez envie, justement, de renaître d'une situation où vous avez envie de, justement, passer à l'action ou avoir quelque chose de plus concret au niveau sentimental et ça, ça va vous impulser, vous inspirer ce déménagement, cette nouvelle vie ou des choses comme ça. et pour d'autres, c'est que vous en avez marre d'avoir cette distance avec peut-être la personne que vous aimez ou en tout cas, cette distance dans votre vie amoureuse où vous n'arrivez jamais à matérialiser les choses, à concrétiser les choses parce qu'il y a toujours cette attente, cet espoir. Peut-être pour certains, c'est des illusions. Il y a cette notion de fantasme où on n'arrive jamais à atteindre, finalement, la destination. On n'arrive jamais à atteindre le bonheur qu'on projette, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? On est toujours dans une projection de quelque chose, mais on n'est pas en train d'avancer ensemble. On est en train de se dire « Attends, j'arrive bientôt, je vais te retrouver. » Mais je ne suis pas encore là, mais j'arrive bientôt. Donc voilà. Mais en même temps, regarde, je ne vais pas pouvoir nager parce que si je nage, je ne vais pas pouvoir remonter. Donc il y a un peu une notion d'amour impossible. D'accord aussi ? Donc pour certains, peut-être que vous sortez de ces énergies-là, d'un amour impossible, d'un amour qui ne peut pas se construire et vous allez renaître de ces énergies-là. vous dire « Ok, bon, écoutez, ce n'est pas possible avec cette personne. On n'y arrive jamais parce qu'on projette toujours dans le futur un bonheur qui ne peut jamais se mettre en place. Ou alors, cette personne ne souhaite pas, voilà, peut-être a posé ses limites et a dit non. Voilà, ça peut être cette empereur, cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Et cette personne, elle vous a un peu barré le passage. Elle a créé un fossé avec vous. Elle a dit « Ben non, voilà. » Donc, vous ne pouvez pas aller plus loin, etc. Donc, il y a cette notion de renaître et peut-être adopter de nouvelles énergies, nouveaux comportements. Peut-être aller dans, voilà, aller vivre dans un nouveau lieu va vous aider justement dans cette transition. Parce que pour certains, vous le vivez peut-être comme un deuil, comme une séparation, comme, voilà, une distance difficile à vivre. Donc, il y a besoin aussi pour vous, peut-être, de transformer les choses. Ok, donc, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Autres. D'autres pour vous. On a la communauté. Donc, il peut y avoir, justement, des personnes. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes qui vont devenir des personnes proches de vous. Donc, ça, c'est très positif. Il peut y avoir cette notion d'entraide avec les personnes qui sont proches, comme, par exemple, les voisins, les commerçants autour de vous. Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir une vibe comme ça d'avoir beaucoup de contacts autour de vous qui peut être très intéressant. Ensuite, ça peut être la famille, ça peut être l'entourage, ça peut être les amis. Voilà, il y a une posture, quand même, ici, de fraternité avec les gens autour. Maintenant, ça peut être que, justement, vous avez envie de vous éloigner, justement, d'un environnement comme ça, comment dire, où les gens sont proches d'un village. Par exemple, vous voulez vous éloigner d'un village ou d'une famille, etc., pour faire votre propre voyage, pour partir à l'aventure, tout simplement. Voilà, il peut y avoir ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ici, au niveau prédictif ? Pour ceux qui ont choisi la olite. Alors, au niveau prédictif, on a le soleil, quand même. Donc, pour moi, c'est vraiment cette notion d'un nouveau chemin qui se dessine, un chemin où vous choisissez votre bonheur, un chemin où vous dites, bon, allez, c'est bon, je vais vers la lumière, en fait. Vous, vous allez suivre le soleil, vous allez vers la lumière, vous allez vous rapprocher du soleil. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être partir en voyage ou déménager au soleil. Voilà, ça peut être ces énergies. Mais je sens que vous avez besoin de cette chaleur. Ici, on peut parler de chaleur humaine dont vous avez besoin. Vous avez besoin de peut-être vous entourer de personnes qui vous correspondent aussi, une communauté, donc des personnes qui sont dans la même énergie que vous, dans les mêmes croyances que vous. peut-être ça va vous aider justement à prospérer. Voilà, il y a vraiment cette énergie là qui ressort. Mais vous allez, vous allez devoir quand même mettre des choses en place, mettre les choses en ordre en fait cet hiver pour vous créer cette nouvelle vie, cette nouvelle réalité qui va vous correspondre beaucoup plus, qui va être beaucoup plus en faveur de vos rêves. Parce que là, sinon c'est toujours, le rêve est en attente. En fait, on ne peut jamais réaliser son rêve parce qu'on attend quelqu'un où on attend derrière, enfin on attend après un amour qui est impossible. Donc en fait, on n'arrive jamais à avancer. En fait, il y a cette notion de stagnation parce qu'on attend, on attend, on attend éternellement. Donc voilà, il y a cette notion d'impossibilité, il y a cette notion de grande distance avec une personne qui va vous booster, je pense aussi, pour créer une nouvelle vie en se disant bon ben voilà, là ça paraît impossible. Il y a quand même un gros gros fossé entre nous. donc à moi de tourner les talons aussi peut-être et puis d'aller vers la lumière ou de choisir mon destin et voilà. Et puis on verra. Il y a cette notion où vous avez peut-être du mal à vous détacher de cette personne mais vous avez quand même envie de construire votre vie et pas attendre éternellement. Il y a vraiment cette idée. Donc ça, c'est plutôt positif. Ok, on va continuer, on va voir justement dans quelle énergie vous entrez dans cet hiver. dans quelle énergie vous entrez dans cet hiver. Ouh là là, on a beaucoup de cartes. Ici, on a la 8 de bâton. Donc on voit que vous voulez, vous voyez que le processus il s'accélère. Peut-être que justement en ce moment, vous vous sentez un peu débordé au niveau des énergies. Vous êtes là, ouh, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Il y a plein de choses qui se bousculent. Il y a plein de choses qui se libèrent et en même temps, ça me fait peur et en même temps, je sens que c'est la bonne direction mais en même temps, j'ai peur de ce changement. Il peut y avoir cette notion de waouh, les choses elles bougent et ça me fait peur. Ensuite, on a la nymphe de bâton. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que vous retrouvez justement une énergie libre, une énergie sauvage à l'intérieur de vous qui vous pousse justement à voyager, à partir à l'aventure, à transformer les énergies et justement à reprendre votre pouvoir. Mais en même temps, vous avez peur de perdre quelque chose du passé. Pour moi, vous avez peur justement de perdre peut-être cet amour impossible du passé ou cet espoir, cette attente éternelle du passé. Il y a peut-être quelqu'un que vous allez laisser derrière vous et vous avez du mal à vous détacher sentimentalement, émotionnellement. Il y a quelque chose qui peut être difficile par rapport à ça. Mais en même temps, vous avez aussi envie de réveiller le désir en vous et de ne pas le perdre parce que justement, vous restez accroché à un amour impossible ou à une histoire impossible et qui fait que ça vous fait perdre votre flamme intérieure. Ça vous éteint de l'intérieur. Donc on voit que vous avez quand même envie de garder la flamme allumée. Ensuite, on a le Warrior of Pentacles. Donc on voit que là, vous allez faire des progrès. Enfin, vous sentez que vous faites des progrès et quand vous arrivez vraiment dans cet hiver, comme ça, vous y arrivez avec de la patience, de la sagesse et du calme. Vous arrivez avec le calme comme ça. Oui, vous êtes un guerrier ou une guerrière mais en ce moment, vous êtes peut-être en période de repos. Voilà, vous êtes dans le repos du guerrier. Vous avez une période peut-être comme ça un peu d'accalmie, un peu de tranquillité et justement, vous en profitez pour réfléchir à un futur lumineux, à un bonheur ou des rêves que vous pourriez réaliser. Ensuite, on a la Reine de Pentacles. Donc, il y a peut-être ici des choses qui se débloquent sur le plan des finances qui est positif pour vous ou de la santé. Vous vous sentez mieux au niveau de la santé, vous prenez des initiatives par rapport à votre santé. Il y a une nouvelle abondance qui se met en place pour vous. Peut-être pour certains aussi, vous êtes parents ou alors vous avez beaucoup de... Comment on dit ? Vous êtes dans la dévotion, vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, voilà, mais c'est des responsabilités que vous maîtrisez, que vous savez gérer. Moi, je ressens ces énergies, mais en tout cas, peut-être vous avez une famille, vous avez des personnes à vous occuper, vous êtes quelqu'un qui est dans le service aux autres, mais c'est quelque chose qui vous épanouit, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui vous équilibre, qui vous épanouit et en même temps, vous sentez qu'il y a un grand changement. Peut-être que c'est vraiment cet hiver que vous allez... Soit cet hiver, vous allez planifier vraiment ce déménagement, ce voyage ou ce grand rêve que vous avez ou alors cette destination de rêve que vous avez ou alors cet hiver, vous allez carrément déjà vivre ce voyage, ce déménagement ou ce voyage. C'est peut-être quelque chose qui est déjà planifié, qui est déjà prévu. C'est pour ça que vous avez la reine de Pentacle qui est plutôt dans cette énergie de sérénité, de calme parce que vous entrez dans cet hiver avec cette vibe de je vais vivre quelque chose de beau, d'extraordinaire, de nouveau cet hiver et j'ai très hâte. Il y a beaucoup de cette énergie de concret, d'enthousiasme parce que les choses se réalisent. Et ensuite, on a la nymphe d'épée. Donc, on voit aussi que vous avez comment dire, dans votre esprit, vous avez l'esprit ouvert. Vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouvelles choses, vous êtes éveillé à de nouvelles possibilités. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette notion de je ne me ferme pas, je ne me renferme pas et c'était justement peut-être quelque chose qui était difficile pour vous. Et en plus, on a l'as de Pentacle donc on voit qu'il y a une très belle opportunité, une chance pour vous ou alors une nouvelle abondance qui arrive à vous. Enfin, il y a de très très belles énergies. En tout cas, vous vous sentez vraiment dans un nouveau départ et pour certains, c'est vraiment vous entrez dans cet hiver en mode je manifeste une nouvelle vie. Voilà, cette nouvelle vie, elle est là, elle se met en place, elle arrive, elle est concrète. C'est vraiment, vous êtes quand même soulagés parce que vous sentez que c'est concret. Vous voyez ce que je veux dire ? Oula ! Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, je vais voir la coupe mais on a la nymphe de bâton qui ressort, qui peut vraiment être votre énergie du moment. donc on vous dit aussi de vous ouvrir à votre propre créativité, sensualité, votre charme, votre sexualité. Il y a tout ça aussi qui peut se débloquer pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau de la coupe ? Qu'est-ce qu'on a au niveau de la coupe donc vraiment pour cet hiver ? Alors, on a la justice. Waouh ! Arcane majeure, on adore. On a la justice et on a la grande prêtresse. Donc deux arcades majeures. Incroyable ! Donc, les amis, moi j'ai vraiment ce truc où là, il va falloir avoir un regard neutre sur la situation par rapport justement à cet amour impossible, par rapport à ce fantasme ici de... Ou alors tout simplement le fait de tout le temps remettre le rêve à plus tard ou tout le temps idéaliser son futur mais jamais le concrétiser. Voilà, ça peut être juste un état d'âme. Il n'y a peut-être pas forcément un amour impossible là. Ça peut être juste pour certains d'entre vous où vous remettez toujours ce rêve à plus tard. Jamais vous concrétisez. Jamais vous mettez en place les choses. Et justement, peut-être que là, cet hiver, c'est ça y est quoi. Soit vous le réalisez enfin, soit vous mettez en place les choses pour pouvoir le réaliser au printemps ou par la suite ou durant la période de l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, c'est vous mettez les choses en ordre parce que vous dites ben là, en même temps, il va falloir que je le fasse quoi. Vous voyez, c'est genre, ça devient peut-être obsessionnel quoi. C'est en mode là, il faut que je le fasse quoi. Donc pour ça, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie avec l'énergie de la justice et vous avez besoin d'avoir un regard aussi neutre sur la situation en prenant conscience que de vos failles, de vos défauts, de vos illusions pour pouvoir aussi être plus dans la vérité. Il faut équilibrer vraiment l'ombre et la lumière pour pouvoir y voir clair quoi. Il y a vraiment ces énergies. Avec la justice ici, je pense que vous avez traversé une épreuve où il y a eu une grosse difficulté justement par rapport à quelque chose que vous avez fantasmé ou quelque chose qui est à distance de vous, quelque chose qui est difficile et vous dites bon ben à travers cette épreuve, je vais renaître. À travers cette épreuve, je vais même m'illuminer carrément. Je vais atteindre l'illumination. Vous voyez donc très très belle énergie avec la grande prêtresse et c'est vraiment cette énergie. Je vis une épreuve difficile mais je vais en faire une grâce. Je vais en faire un cadeau. Je vais en faire quelque chose de magnifique. Je vais en faire une œuvre d'art. Et il y a vraiment cette notion de ma vie va devenir mon œuvre d'art en fait. Une œuvre d'art même carrément quoi. Donc il y a ce truc de vouloir illuminer finalement sa souffrance. C'est-à-dire qu'on souffre, on est peut-être triste, on est peut-être désillusionné, on est dégoûté, on est peut-être attristé par quelque chose et finalement on va illuminer cette souffrance pour en faire quelque chose de magnifique et d'incroyable. Comme si vous alliez rebondir finalement de cette épreuve, de cette difficulté. et limite c'est que vous allez même remercier cette épreuve. Vous allez vous dire mais heureusement finalement que j'ai souffert, que j'ai eu cette souffrance-là qui m'a conduit finalement à cette attente interminable, à cette impossibilité, à cette difficulté, à ce manque affectif ou à cette cette forme d'illusion de j'y ai cru puis finalement c'est jamais arrivé. Tant mieux que j'ai vécu cette souffrance-là où j'étais dans mon illusion parce que c'est de là qu'aujourd'hui je rayonne. C'est de là qu'aujourd'hui je suis littéralement une grande prêtresse. C'est grâce à ça que je suis devenue une grande prêtresse. Que vous soyez un homme ou une femme en fait. Et c'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire ? Finalement ça faisait partie aussi de votre chemin karmique. C'est quelque chose que vous deviez vivre pour justement atteindre un level dans votre... vous aligner peut-être à votre destin et c'était nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez dû tomber bas pour pouvoir remonter quoi. Mais vous n'auriez pas pu remonter aussi haut si vous n'étiez pas tombé aussi bas. Voilà c'est un peu la vibe que je ressens pour vous. Donc très très belle énergie finalement de transmutation de renaissance et vous allez avoir aussi ce côté mystique qui va ressortir pour vous aller approfondir peut-être votre côté spirituel votre côté mystique. Vous allez recevoir des messages divins importants. vous allez être très réceptifs justement de tout ce qui est justice, clarté, vérité. Vous voulez la vérité. Vous ne voulez plus justement vous illusionner. Vous ne voulez plus rester dans le fantasme. Vous n'avez plus envie de faire semblant ou de nier la réalité ou de fuir tout simplement les responsabilités. Vous voulez être dans la vérité. Vous voulez recevoir la vérité et rien que la vérité. ça va être énormément positif pour vous parce que ça va vous permettre littéralement d'avancer dans la réalisation de vos rêves et dans la vie de vos rêves. Donc c'est ça qui va vous permettre aussi d'aller au niveau supérieur et peut-être que justement là vous attendiez éternellement que quelqu'un se bouge pour vous ou vous attendiez que quelqu'un arrive que votre princesse arrive ou que votre prince charmant arrive et puis finalement finalement en fait c'est en décidant tout simplement d'aller vers la réalisation de vos rêves que vous allez vous éloigner de ce qui n'était pas aligné pour vous et vous allez tout simplement construire votre vie de rêve et pour cela vous allez attirer les personnes qui vont vous correspondre le ou la partenaire qui va vous correspondre ça peut être aussi cet empereur soit un homme ou une femme voilà qui va arriver et que cette personne elle sera là pour vous elle sera présente ou présente pour vous là c'était toujours un prince ou une princesse qui n'était jamais là jamais disponible jamais prêt ou prête pour vous et là vous allez rencontrer quelqu'un qui est prêt ou prête pour vous vous voyez ce que je veux dire donc j'adore il y a quelque chose d'officiel aussi avec l'empereur qui peut être là pour vous alors on continue justement par rapport à cet hiver c'est vraiment intéressant on a la 3 de bâton voilà c'est vraiment fascinant alors la 3 de bâton donc les portes s'ouvrent on a la tempérance waouh donc il va y avoir des communications importantes pour cet hiver pour vous vous allez pouvoir rééquilibrer les énergies l'énergie de l'ombre et de la lumière l'énergie du féminin et du masculin donc on équilibre aussi le couple à l'intérieur de soi donc en faisant ça on va manifester à nous un couple harmonieux un couple qui peut s'unir on va manifester l'union parce qu'on va intégrer aussi les parts féminines et masculines en nous donc ça va être beaucoup plus simple d'attirer à nous le bon ou la bonne partenaire donc voilà donc ça peut être que vous le peut-être vous allez le faire en couple et vous allez réussir justement peut-être à l'aide d'une énergie tierce ici qui serait l'empereur qui va vous aider à structurer ce couple et donc vous allez réussir à trouver l'harmonie et l'équilibre dans le couple voilà les portes s'ouvrent les solutions arrivent les choses se débloquent pour certains d'entre vous mais pour d'autres comme je vous dis si c'était cet amour impossible vous allez enfin rééquilibrer vos énergies en vous et si ça éloigne naturellement cette personne ou cette personne là c'est qu'en fait elle n'était pas bonne pour vous parce que si vous quand vous êtes dans votre harmonie dans votre alignement cette personne s'éloigne ou n'est plus adaptée c'est qu'elle n'est pas faite pour votre destin voilà donc elle ne fait pas partie de votre avenir en fait et c'était juste une mise à jour qui était nécessaire donc il y a ces énergies ensuite on a la 3 d'épée waouh alors avec la 3 d'épée c'est que vous allez enfin peut-être mettre en lumière une blessure une difficulté pour cet hiver vous allez pouvoir travailler sur quelque chose qui vous a fait souffrir vous allez peut-être ressentir aussi de la souffrance puisqu'on a la 5 d'épée donc il y a quand même ici un conflit une souffrance qui va être révélée et vous allez encore vouloir peut-être vous vous battre inutilement pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine ou vous battre avec les mauvais outils ou dans la mauvaise direction vous voyez sur le plan sentimental vraiment au niveau des sentiments d'accord vous allez peut-être encore chercher à avoir raison chercher à voilà à comment dire à avoir un avantage dans une situation où avoir raison où votre égo va encore dominer dans cette situation parce que vous êtes blessé vous n'arrivez pas encore à cicatriser ou à guérir mais moi je vois cette énergie alors on a l'esprit justement d'épée je vois cette énergie où vous allez justement accepter de de vous libérer de vous affranchir il y a quand même cette notion de pardon il y a une notion de miroir et de transformation donc vous allez quand même capter pour moi vous allez vraiment avoir avec l'esprit de l'épée c'est au niveau de l'esprit que ça se passe au niveau du mental vous allez avoir des clarifications importantes et vous allez faire des déclics importants qui vont vous permettre la transformation en miroir vous allez vous dire ah d'accord en fait cette personne elle était comme ça avec moi parce que moi j'étais comme ça et du coup ah ben je peux me libérer de cette énergie là de ce comportement là de ce schéma là etc donc il y a vraiment ce truc de travailler en miroir donc comme je vous dis pour certains c'est en couple que vous allez réussir à trouver enfin l'harmonie on rééquilibre là vraiment les deux couples hop et encore une fois il peut y avoir une énergie externe qui vous aide à rééquilibrer ces deux couples et pouvoir justement trouver l'harmonie à deux et ça peut être une vraie renaissance dans votre vie parce qu'il y avait ce gros gros blocage ici et on voit qu'il peut y avoir vraiment des personnes extérieures qui peuvent vous aider à trouver la lumière mais pour d'autres c'est justement travailler sur le miroir qui nous est renvoyé à travers une situation impossible une situation voilà relation impossible une personne qui nous dit non qui pose ses limites et qui nous rejette ou des choses comme ça et grâce à ce travail en miroir de qu'est-ce que ça vient réveiller en moi qu'est-ce que ça vient refléter de moi tout ça et bien du coup transformation des énergies transformation de votre façon de voir les choses de penser et vous allez enfin peut-être lâcher ce combat et vous allez arrêter peut-être de vouloir justement absolument comment dire faire ce enfin comment dire vous retrouver peut-être avec cette personne alors que ce n'est pas destiné vous voyez ce que je veux dire donc ou alors à l'inverse si c'est en couple que vous le faites vous allez arrêter de vous battre de vous blesser l'un l'autre parce qu'il y avait vraiment cette notion de potentiellement se blesser se faire du mal parce que le combat de la 5 d'épée c'est vraiment on y va en duel avec les épées comme ça jusqu'à qu'il y en ait un qui tombe qui se blesse littéralement donc il y avait cette notion de peut-être être trop violent l'un vers l'autre ou vraiment une difficulté à rester calme ou à rester à prendre du recul et peut-être que là ça y est vous allez avoir des vraies solutions avec la 3 de bâton des vraies solutions des portes qui s'ouvrent pour sortir de cette dynamique de ce schéma au niveau de votre couple de votre foyer parce que peut-être vous êtes marié parce que peut-être vous êtes engagé depuis longtemps peut-être que vous avez des enfants enfin il y a cette notion de vouloir quand même se battre pour cet amour parce qu'il y a quand même un amour idéal ici il y a quand même quelque chose de beau mais pour certains vous avez voilà c'est en couple et vous allez réussir à dépasser ça cet hiver d'accord donc si vous ressentez que c'est pas ça c'est que enfin si vous êtes déjà pas en train de le travailler là à l'automne enfin en tout cas là en entrant dans l'hiver en couple c'est que ce tirage n'est pas pour vous enfin soit ce tirage n'est pas pour vous ou alors on parle plutôt d'un amour qui est impossible avec cette personne où il y a une non-communication il y a une énorme distance et finalement là vous avez plutôt idéalisé une relation qui ne va jamais aboutir ou ne va jamais aller plus loin parce que cette personne finalement ne vous est pas destinée et vous le comprendrez une fois que vous aurez lâché l'ego vous voyez ce que je veux dire donc voilà un peu la vibe pour vous pour cet hiver donc en tout cas la communication va être très importante aussi pour vous et je pense que en premier ça va être communiquer avec son coeur se dire bon qu'est-ce que je ressens comment je me sens est-ce que je vais bien est-ce que je vais mal vraiment comprendre où on en est émotionnellement ça va vraiment vraiment vous aider en fait voilà parce qu'il y a cette notion vous voyez là il y a les cactus avec la 5 d'épée donc il y a cette notion d'avoir mal d'être peut-être très réactif d'être blessé irrité voilà par une situation et soit on peut la régler ensemble avec la personne et grâce peut-être à une troisième personne qui pourrait aider quand même là ça ressort un peu quand même soit ça serait de pouvoir la régler avec un thérapeute ou une thérapeute par rapport à cette situation ou alors le faire seul même si l'autre nous a dit non l'autre s'est éloigné ou l'autre est toujours aussi peut-être dans le fantasme ou dans l'idéalisation ben on va faire ce travail seul pour pouvoir enfin moins souffrir quand même ici parce que là il y a quand même une souffrance qui est à vif la plaie elle est ouverte la douleur elle est aiguë voyez avec ces deux cartes vraiment la douleur elle est là elle est aiguë on est en pleine crise on est en pleine souffrance voilà c'est pas une souffrance du passé qu'on ressent c'est pas non c'est un truc qui se passe là ici et maintenant quoi donc c'est de ça que vous allez avoir besoin de pardonner de prendre du recul mais vous avez largement les ressources et les capacités et la force pour cet hiver très très belles énergies toujours la nymphe de bâton ici retrouvez votre part sauvage aussi qui va vous y aider voilà les amis donc on va continuer dans l'extension de la vidéo pour ceux qui ont envie d'approfondir on va aller voir au niveau sentimental professionnel financier et relationnel c'est à dire relationnel c'est les amis la famille et le social et ensuite on ira voir les conseils des guides voilà donc pour ceux à qui ça a raisonné que vous avez envie d'approfondir vous avez le lien dans la description de la vidéo pour le choix numéro 3 pour ceux qui s'arrêtent là les amis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager ou à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao